Il y a quelques semaines, j'ai publié une vidéo que je voulais faire depuis des années, celle sur l'alignement planétaire, qui au passage vous a beaucoup plu. Quand j'avais fait des recherches sur le sujet, je suis tombé sur la même source un peu partout, qui s'appelle The Jupiter Effect, parce que ça avait un lien avec ce que je racontais. Je me suis renseigné, et effectivement c'est un joli complément à la vidéo, du coup je l'ai rajouté en introduction. Et puis quelques semaines après, j'ai repensé à tout ça et je me suis dit que ça valait peut-être un peu le coup d'en parler un peu plus précisément, un peu plus longuement que simplement deux minutes d'introduction. Alors j'ai fait des recherches plus approfondies, et je me suis rendu compte qu'il y avait matière à raconter une histoire absolument fascinante dessus. Bienvenue dans ce nouveau format long, je suis extrêmement heureux de vous retrouver à nouveau. Aujourd'hui on va parler de The Jupiter Effect, l'une des histoires les plus insolites que j'ai jamais traité sur la chaîne. En 1974, deux écrivains du nom de John Griebin et Stephen Plageman publient un livre, The Jupiter Effect, ou en français, L'effet Jupiter. Il est assez court, il ne fait que 136 pages, et présente un résumé des connaissances de l'époque sur le système solaire et le mouvement des planètes. Mais au lieu de simplement faire de la vulgarisation, comme John Griebin en a l'habitude de faire, le dernier chapitre est consacré à une prédiction qui... qui va rentrer dans l'histoire. En effet, ils y prédisent une série de catastrophes naturelles qui va arriver à la surface de la Terre, et qui pourrait anéantir des véritables mégapoles comme Los Angeles, dont la date fatidique est prévue pour le 10 mars 1982. C'était un mercredi. J'ai vérifié. À ce moment-là, 1982, c'est 8 ans dans le futur, 8 ans après la sortie du livre, donc ça laisse finalement assez peu de temps pour se préparer. Mais se préparer de quoi, au juste ? Eh ben en fait, ça a un lien avec les planètes autour de nous. En cette date du 10 mars 1982, les 9 planètes du système solaire, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, à l'époque où elle était encore considérée comme la 9ème planète, allaient tous se regrouper dans une portion restreinte du plan de l'écliptique, avec une marge d'erreur de 95 degrés, soit un quart du ciel. En gros, on a un rapprochement planétaire de 95 degrés, c'est-à-dire toutes les planètes sont du même côté du Soleil, sur un quart du ciel, ce qui est assez large. C'est pas du tout un alignement parfait. D'ailleurs, j'ai même expliqué dans la vidéo sur l'alignement planétaire, qu'un alignement parfait comme ça, ça n'existera jamais. Les astronomes ne semblent pas vraiment alarmés sur le sujet, ils sont même plutôt sereins sur la situation, aux grands dames de Gribin et Pledgeman, parce qu'eux vont plutôt essayer d'alerter le grand public sur la catastrophe à venir. Selon les auteurs, les forces gravitationnelles de toutes les planètes auront pour conséquence d'accroître l'activité de la chromosphère du Soleil, et augmenter la production de vents solaires. On sait que ce vent peut affecter l'activité magnétique de la Terre et avoir des conséquences inattendues, comme la tempête solaire de 1859. Mais là, les effets seront dévastateurs. La rotation terrestre va s'accélérer, et va le faire tellement vite que des frictions vont se créer au sein de la croûte terrestre, provoquant des tremblements de terre. Il y a même un risque qu'un morceau de la croûte bascule sur lui-même, entraînant le réveil de la faille de San Andreas en Californie, qui mesure 1200 km de long. Si jamais cette faille se réveille, la ville entière de Los Angeles pourrait être menacée, avec l'évacuation de dizaines de milliers de personnes. Voici l'effet Jupiter, du nom de la plus grande planète du système solaire, parce que c'est elle qui va être majoritairement responsable de ses forces gravitationnelles. On te remercie pas, ma grande. Un tel bouquin ne laisse pas indifférents, et The Jupiter Effect va avoir des conséquences que ses auteurs n'imaginaient pas vraiment. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Les journaux nationaux vont en parler, puis internationaux. Ça va devenir un véritable phénomène, qui va avoir son lot de critiques et de vénérations, mais surtout de curiosité par le grand public, qui était intrigué d'une prédiction aussi précise. En tout cas, il y a un truc qui est certain. Le bouquin est nul. Voilà, le bouquin est pas bon, c'est pas bien, du tout. Voilà, c'est truffé d'erreurs, et de manière générale, c'est plutôt une large incompréhension de l'astrodynamique. The Jupiter Effect, c'est un navet. Et pas un navet comestible. Si la communauté scientifique va d'abord sourire face à de telles inepties, elle va être ensuite assez énervée du succès du bouquin, et surtout envers les auteurs John Grebin et Stephen Pledgeman, et on va comprendre pourquoi juste après. Et en vrai, c'est assez intéressant. Mais rassurez-vous, rien de tout ça n'est arrivé. Par contre, le coup du rapprochement planétaire, c'est vrai, et c'était déjà connu depuis très longtemps par les astronomes. C'est justement ce rapprochement qui a convaincu la NASA d'entreprendre un voyage interplanétaire avec 4 sondes spatiales, Pioneer 10 et 11, et Voyager 1 et 2. C'était, surtout pour Voyager 2, l'occasion de visiter les 4 géantes gazeuses en une seule mission, ce qui n'est plus possible à l'heure actuelle. Tout simplement parce que Neptune et Uranus sont désormais à l'autre bout de leurs orbites par rapport à l'angle qu'ils avaient il y a 40 ans. Donc on savait que ce phénomène allait arriver depuis très longtemps. Quoique non, en vrai, c'est même pas un phénomène. C'est une curiosité mathématique, qui nous a été extrêmement utile, parce que grâce à ça, on a pu vraiment faire d'une pierre 4 coups avec les géantes gazeuses. Mais en vrai, si on n'en parlait pas, on ne ressentirait absolument rien. Et de toute façon, les effets de marée qui en découlent sont infiniment faibles. Bref, ça n'a aucun sens de vouloir surenchérir avec ça, et rajouter des prédictions apocalyptiques. La communauté scientifique a plutôt détesté le livre, et l'a démystifié avec une facilité déconcertante. D'ailleurs, pour l'anecdote, le physicien Patrick Moore avait fait un canular à la radio en 1976, donc 4 ans après la sortie du bouquin, et avait fait croire qu'un alignement planétaire un peu similaire allait annuler la gravité terrestre. Et ça a marché, il y a des gens qui sont tombés dans le panneau. En gros, c'est de l'astrologie déguisée. Mais le public va voir ça d'un oeil différent, parce que The Jupiter Effect est devenu un best-seller. Aujourd'hui, c'est devenu le livre le plus connu de John Grebin, et ça va avoir un effet considérable. Surtout aux Etats-Unis, où les questionnements spirituels associés à la fin du monde étaient très présents à l'époque. Et encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais alors, si le bouquin est nul, et que les prédictions qui sont faites sont complètement stupides et fausses, comment expliquer un tel succès ? Il faut comprendre que le contexte de l'époque est quand même assez important pour saisir un petit peu l'ampleur de ce qui s'est passé. Déjà, on est dans une période où ce genre de prédiction était quand même assez légion. Il y avait beaucoup de bouquins qui étaient vendus, à l'image de The Late Great Planet Earth, écrit par Al Lindsay, qui prédisait vraiment une fin du monde totale, et qui s'est vendu à plus de 35 millions d'exemplaires en l'espace de 20 ans. Comme quoi, c'est vraiment un joli business. Et The Jupiter Effect, l'effet Jupiter, a totalement joué avec cette tendance, avec des explications froids et cliniques, qui donnent un aspect scientifique. Quand on n'y connaît pas grand chose, et que ce genre de livre, c'est une porte d'entrée vers l'astronomie, quand on entend des histoires de rapprochements planétaires, de forces de marée gravitationnelles, ce genre de trucs, et bien dit comme ça, ça paraît vrai. Parce que c'est suffisamment compliqué pour ne pas avoir envie de vérifier l'information. On a l'impression que c'est du sérieux. Littéralement, plus c'est gros, plus ça passe. Et en vrai, on ne peut pas spécialement reprocher aux gens de croire à ça. Mais si les prédictions semblent crédibles, ou plutôt se vendent comme quelque chose de vrai, pourquoi ne pas simplement le publier dans un article scientifique ? Et bien parce que ce serait sans doute passé inaperçu, justement. Et vu la qualité du bouquin, en vrai, sous forme d'articles scientifiques, ça se ferait recaler direct. En plus, les maisons d'édition sont quand même très tatillones sur les articles qu'elles publient. Et n'importe quelle maison d'édition prestigieuse aurait sans doute refusé un tel truc, surtout à base de prédictions de réveil de la faille de San Andreas avec les planètes. A l'époque, on avait déjà une connaissance accrue de l'astrodynamique et on savait qu'un rapprochement planétaire ne provoquerait jamais de catastrophes de cette ampleur. Il suffit juste de sortir la formule de Newton que tout le monde a appris au collège pour s'en rendre compte. Alors que si tu publies un bouquin qui, de toute façon, satisfera le public cible de ce genre de délire, et bien là, tout de suite, ça marche mieux. On n'est pas obligé de vérifier la validité scientifique des livres sur le marché. Enfin, sauf pour de très rares cas. Non, parce que sinon ça se saurait. La preuve, regardez le nombre d'ouvrages complètement lunaires, sans mauvais jeu de mots, qui peuvent se vendre en librairie. Puis bon, il ne faut pas oublier que le système solaire est avant tout composé de vides et que l'espace entre les planètes est tellement important qu'on est obligé de les faire se rapprocher dans les schémas, qui, évidemment, ne sont pas à l'échelle. Maintenant, on va parler des auteurs du livre qui ont joué quand même un rôle massif dans la crédibilité du bouquin. On n'a pas beaucoup d'informations sur Stephen Pledgeman, on sait que c'est un astronome diplômé de l'université de Cambridge et qui a certaines connaissances en astrophysique. En revanche, John Gribin, on en sait un peu plus, parce qu'il est loin d'être un inconnu au bataillon. Il a longtemps travaillé en tant qu'éditeur dans la revue scientifique Nature, l'une des plus prestigieuses du monde. Mais surtout, on se rend compte que ce type a écrit et publié une quantité considérable de bouquins, notamment de la vulgarisation scientifique, de la philosophie, etc. Il a parlé de plein de trucs, de biologie, de vulcanologie, de multivers, il a aussi évoqué ce qui se passe avec le climat en ce moment, donc voilà, des sujets importants. Et The Jupiter Effect ressemble un petit peu à une anomalie comparée au reste de sa bibliographie. Ah oui, et aussi, Isaac Asimov a écrit la préface du livre. Voilà, je ne sais pas ce qu'il fait là, mais il est là. Bon, en vrai, ça m'a donné envie de formuler une théorie que je vous détaillerai en fin de vidéo. Maintenant qu'on a du contexte et une petite enquête, qu'en est-il des conséquences ? Alors, je me permets de soigneusement divulgacher la résolution finale de cette histoire, mais je pense que vous en doutiez, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de tremblement de terre, il n'y a pas eu de secousse, il n'y a pas eu de séisme. Il ne s'est rien passé, tout le monde a vu qu'il ne s'était rien passé. Et en vérité, la majorité des gens à Los Angeles n'étaient même pas au courant de l'existence du livre. Mais il y a quand même deux, trois trucs assez insolites qui se sont produits. En effet, entre 1974 et le 10 mars 1982, il s'est écoulé huit ans. Huit longues années où le bouquin a eu le temps de devenir suffisamment culte dans ce milieu, et oui, il a commencé à avoir une petite influence. Quelques semaines avant la date fatidique, l'Observatoire Griffiths de Los Angeles était bombardé d'appels téléphoniques, parce que les gens voulaient plus de précisions sur l'effet Jupiter et ce qui allait se produire. Certains journaux, comme le San Diego Vista Press, avaient reçu des demandes assez insolites de la part de ces lecteurs, du genre « Est-ce que je dois vendre ma maison pour déménager et vivre ailleurs ? » Et en vrai, comment leur en vouloir, quand la seule imagerie que l'on a, c'est ce genre de schéma, et rien d'autre ? Bon, puis il y a eu des trucs comme ça aussi. Bon, ça va, ça n'a pas l'air d'être le bazar partout. Mais l'effet Jupiter va quand même échapper un petit peu au contrôle de ses auteurs, en témoigne un documentaire, enfin, un documentaire, sorti la même année, qui lui est totalement obscur, et qui s'appelle « The Jupiter Menace », réalisé par Peter Matulavitch, que vous ne connaissez pas, mais je le dis quand même. Nous avons investigué sur Jupiter et le pouvoir secret qu'elle renferme sur notre planète. Nous avons combiné des années de recherche et des interviews sur l'élite scientifique et historienne de la nation. Le résultat est un documentaire avec un tel impact qu'il doit être regardé, et regardé à nouveau pour entièrement réaliser le nombre colossal d'informations et d'études prophétiques compilées dans 80 minutes de VHS. Ça m'a l'air extrêmement sérieux tout ça. Et si on regardait un extrait ? C'est un mouvement growingeux, qui accompagnent des millions de personnes de tous les marches de vie, pour les prophèies de la Bible, pour soutenir leur conclusion que notre planète est en train de dérouler drame, cataclysmique change. Change tellement grande que ça pourrait être l'un des mondes du monde. Après la dévastation du grand alignement des années 80, il y a une plus grande dangerée, posée par la conjointe planétaire dans le year 2000, la danger d'un planète complètement dévasté. Bah du coup ça va en fait. Parce qu'on est toujours là ? Je ne vous recommande absolument pas de regarder un tel truc. C'est un gigantesque délire à base de prophéties et d'arguments fallacieux. Mais du coup ça a quand même contribué à accentuer l'idée que les planètes pourraient avoir une influence particulière sur la Terre et que tout était prévu depuis des milliers d'années. Mais bon, c'est passé inaperçu, donc pas besoin d'en parler plus que ça. En vrai c'est juste insolite d'en parler, donc voilà. Un an après tout ça, les prédictions ont commencé un petit peu à s'éclipser parce que, bah, Los Angeles était toujours debout. Et en vrai c'est pas très cool de faire peur aux gens sur un vrai sujet comme la faille de San Andreas, qui pour le coup est là vraiment quelque chose de sérieux, quoi. C'est une vraie angoisse. Ça pourrait arriver dans le futur. John Griebin et Stephen Pledgeman vont cependant publier un deuxième livre en 1983 appelé The Jupiter Effect Reconsidered, ou en français, L'effet Jupiter Reconsidéré. Ils expliqueront s'être trompés dans leur calcul parce qu'en réalité, ils avaient deux ans de retard. L'effet Jupiter s'était déroulé en 1980 et leur justification c'est que l'effet Jupiter, donc deux ans avant, en 1980, est ce qui a causé l'éruption du Mont Saint-Hélène. Et là il y a un problème. Parce que c'est rigolo de raconter des prophéties, enfin non c'est pas drôle du tout, mais là, ça va quand même un petit peu trop loin. Le Mont Saint-Hélène est l'un des plus grands stratovolcans du monde, culminant à 2540 mètres d'altitude dans l'état de Washington au nord-est des Etats-Unis. Vous remarquerez que les prédictions ne concernent que les Etats-Unis visiblement. En mars 1980, son activité sismique devient très instable. Il était prévu que la montagne se réveille dans les semaines qui suivaient. Le 18 mai, le plus gros de son activité commence, avec un panache de cendres de plusieurs kilomètres de hauteur. Ça va durer plusieurs mois, avec des explosions catastrophiques comme celle du 18 juillet, provoquant même des nuées ardentes. L'éruption va durer près de 6 ans, et le volcan maintiendra une activité jusqu'en 2005. Aujourd'hui, il est surtout connu pour son cratère à moitié perforé, parce que la montagne s'est affaissée sur elle-même. L'éruption du Mont Saint-Hélène est encore aujourd'hui le pire événement volcanique du pays, et l'un des événements les plus sombres de l'histoire américaine. Ça a vraiment provoqué un traumatisme, et je parle pas des dégâts humains et matériels. Donc, venir sortir un autre bouquin, basé sur la même prophétie un peu nulle, et justifier ça avec un événement aussi récent, et qui a autant marqué les gens, c'est pas cool. Au contraire même, ça va être assez mal vu. L'énergie libérée est beaucoup trop forte pour que ça vienne des planètes. Je le rappelle, l'influence gravitationnelle de toutes les planètes en même temps, est moins forte que celle de la Lune, qui déjà ne vous arrache même pas du sol. Encore une fois, formule de Newton, carré de la distance, tout ça. Donc, forcément, avec des explications aussi peu convaincantes, le livre a fait un flop. C'est faux, voilà, ils ont encore fait un best-seller. Je sais pas s'ils sont sérieux, ou si c'est, encore une fois, du troll. Et c'est là où je reviens sur ma théorie. Avec la préface d'Isaac Asimov, peut-être qu'ils ont voulu juste écrire un bouquin de SF, et qu'au final, ils se sont rendus compte que ça pouvait être pas mal de se présenter comme une prophétie, et donc, ils l'ont vendu comme ça. Parce que John Grimmine, c'est aussi un auteur de science-fiction. C'est aussi un romancier. Mais bon, aujourd'hui, c'est du passé, et en vrai, on saura jamais vraiment. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, pourquoi en parler ? Pourquoi faire une fixette sur un tel sujet ? Bon, déjà, parce que vous l'aurez compris, l'histoire est plutôt insolite, et en vrai, j'avais juste envie de vous la raconter. Mais en vérité, n'est-ce pas finalement le but des auteurs que de parler de ça, même en mal, même de manière péjorative ? Est-ce que parler de l'effet Jupiter, ce serait pas plutôt l'entretenir ? Est-ce qu'au final, en parler, c'est faire de la pub ? Non. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que The Jupiter Effect a été massivement démystifié, et aujourd'hui, dès que vous faites des recherches sur le sujet, vous allez systématiquement tomber sur le véritable son de cloche, à savoir, le point de vue de la communauté scientifique. Et puis, on a aussi vu dans les reportages que je vous ai montrés que, bon, le grand public s'était pas vraiment rendu compte de la catastrophe, et au contraire, il s'en moquait un petit peu. Deuxièmement, parce que The Jupiter Effect est tombé dans l'oubli, ainsi que ses retombées, son documentaire, sa suite, etc. Plus grand monde n'accorde de crédit à cela, précisément parce que les prédictions étaient fausses, et que ça fait bientôt 42 ans qu'il ne s'est strictement rien passé. Et troisièmement, parce que John Griebin lui-même a reconnu avoir écrit n'importe quoi. Lui qui est, je le rappelle, l'un des auteurs du livre. En 1999, il sortira un ouvrage qui s'appelle The Little Book of Science, et il revient un petit peu sur la panique qu'il avait provoquée. Ne croyez pas tout ce que vous lisez dans les bouquins. Dans les années 70, deux jeunes astronomes sont arrivés avec l'idée que des séismes pouvaient être provoqués à cause d'un alignement planétaire dans le même côté face au Soleil. Ils ont prédit qu'un tremblement de terre majeur allait toucher la Californie. Ceci sera connu sous le nom d'Effet Jupiter, du nom de la plus grande planète du système solaire. Mais ils avaient tort, le Soleil n'avait rien de spécial, et aucun séisme n'est apparu. L'idée a été testée et prouvée comme fausse. Des groupes d'astrologues l'ont repris pour faire croire à un éventuel apocalypse pour la fin du siècle. Mais pas d'inquiétude, il n'y a pas d'effet Jupiter. Et le monde n'ira pas vers sa fin en 1999 ou au passage de l'an 2000. Comment je le sais ? Parce que je suis l'un des jeunes astronomes qui ont fait cette prédiction de 1982. Je ne l'aime pas, et je suis désolé d'avoir eu un lien avec toute cette histoire. Voilà, j'espère que ce deuxième Formalon vous aura plu. On s'est un petit peu écarté du thème de la chaîne. C'est pas vraiment un debunk, je voulais juste vous raconter cette histoire parce que je la trouvais insolite. Donc voilà. Merci beaucoup pour les retours sur le dernier épisode. Ça me fait extrêmement plaisir. On se retrouve je ne sais pas quand pour d'autres Formalon. D'ici là, prenez soin de vous, et à la prochaine. Salut.